Bonjour, j'aimerais vous parler des outils disponibles pour annoter un PDF, c'est-à-dire pour qu'on puisse écrire, pour permettre à l'élève d'écrire sur un document en format PDF. Habituellement, ce qu'on suggère, c'est d'utiliser PDF Exchange. Alors, si vous ne l'avez jamais utilisé, ce logiciel est disponible dans le menu APO de l'ordinateur ou sur le poste de votre élève. Et en ouvrant le PDF à partir de ce logiciel, ça lui donne des outils pour écrire, surligner, annoter ce dont il a besoin. Maintenant, j'aimerais vous dire qu'une nouveauté, c'est qu'il y a maintenant Adobe Reader, Adobe Reader 11, qui est maintenant le lecteur par défaut sur les ordinateurs de la commission scolaire depuis les dernières mises à jour. C'est le lecteur qui va ouvrir un PDF par défaut. Et les élèves donc qui reçoivent un portable ou qui ont déjà un portable devraient l'avoir en leur possession. Et donc, c'est qu'en cliquant sur le PDF, c'est que ce lecteur va vous permettre d'avoir des outils déjà disponibles sans avoir besoin d'ouvrir un autre logiciel. Alors, vous apprécierez peut-être ces outils qui sont facilement disponibles à l'élève sans avoir à lui montrer qu'il doit d'abord ouvrir PDF Exchange, par exemple. Alors, c'est vraiment intéressant comme option maintenant, comme option que l'élève peut avoir. Si vous ne savez pas si vous avez Adobe Reader 11, vous pouvez aller dans le menu en ouvrant votre PDF, vous allez dans l'aide et vous allez tout simplement avoir à vérifier la version. Et si vous cliquez sur « Commentaires », les outils vont s'ouvrir, vont être affichés. Alors, c'est un peu la façon de le reconnaître. Si ce n'est pas le cas, vous avez un lien de téléchargement. Ça peut être sur un poste personnel ou vous faites appel, vous faites une requête en ce sens pour mettre à jour votre version d'Adobe. Ce que j'aimerais vous souligner, c'est que dans cette version, il y a quelque chose de nouveau qui me semble vraiment intéressant. C'est qu'il y a un outil d'annotation, mais audio. En cliquant sur cet outil, cette option, un outil d'enregistrement automatique va vous être disponible. Alors, vous n'avez qu'à enregistrer une consigne et pouvoir, elle va s'incruster dans le fond au PDF et en cliquant deux fois sur le petit haut-parleur, le petit icône qui est ajouté sur le PDF, eh bien, on va pouvoir entendre ce qui a été enregistré. Alors, ça pourrait être utilisé autant par l'élève qui va expliquer sa réponse que par un enseignant, par exemple, qui voudrait ajouter, qui voudrait lire la question, qui parfois est difficile à lire par la synthèse vocale, lorsqu'il y a des symboles, par exemple. Alors, je voulais vous faire part de cette nouveauté qui me semble avoir un potentiel vraiment intéressant. Ces deux nouveautés sont également dans un nouveau logiciel. Et donc, vous aurez accès à un logiciel qui s'appelle PDF Éditeur. C'est celui, finalement, qui remplace avantageusement PDF Exchange. C'est la nouvelle version. Francis Roi l'a ajouté au menu APO. Alors, vous allez le trouver dans les applications APO C-Semi et E-HDA. Éventuellement, vous pourriez le télécharger également sur un poste personnel. Et donc, ce logiciel a aussi, vous voyez ici, il y a aussi l'option d'ajouter du son. Et comme PDF Exchange, il a aussi la possibilité de OCR et tout ça, vous allez vous retrouver facilement. Alors, c'est une option fort intéressante également. Ce qui est intéressant avec le PDF Éditeur, c'est aussi l'impression des annotations. Parfois, on me disait que l'élève prend des notes sur un texte en faisant sa lecture, par exemple. Et il pourrait avoir ses notes seulement, mais sans le texte en question, sans préparation d'un examen. Alors, si vous désirez imprimer seulement les notes, pas tout le document en tant que tel, je vous invite à aller dans les options avancées de l'impression. Tout en bas, il y a la possibilité, ici, il y a un menu qui s'ouvre et vous pourriez seulement sélectionner marquage. Et là, c'est seulement les notes qui ont été prises qui vont être imprimées. Ça peut être, ça pourrait vous dépanner. Maintenant, les mathématiques. Ce n'est pas évident, les symboles mathématiques pour les outils d'annotation lorsqu'on veut inscrire des fractions, des symboles de division et tout ça, les caractères sont parfois difficiles à utiliser. Bon, il n'y a pas de réponse facile, mais il y en a une que je vous suggère, que je vous soumets. En cours d'apprentissage, l'élève pourrait utiliser un clavier virtuel en ligne. Donc, l'idée, c'est que sur le clavier virtuel, il a tout ce qu'il faut pour écrire son opération, son équation. Et ensuite, lorsqu'il vient pour annoter le PDF, il n'a qu'à coller ce qu'il a écrit dans le fond, les symboles mathématiques et tout ça. C'est une alternative que je vous propose, qui pourrait peut-être vous dépanner. Pour les mathématiques, vous trouvez ce clavier virtuel dans le menu APO. Vous allez voir, ça a été ajouté dans la section aide technologique. Vous allez voir la vignette ici, que vous pouvez reconnaître. Il y en a d'autres aussi sur le web, c'est celui que je suggère, mais vous pourriez en trouver d'autres, bien sûr. Pour les maths, si je continue là-dessus, je m'arrête un petit peu parce que ce n'est pas évident. Et on a parlé tout à l'heure de l'enregistrement de la voix. Pourquoi pas? Si l'élève a expliqué sa démarche, bien, l'outil au parleur qui est maintenant disponible pourrait peut-être lui faciliter la tâche. Aussi, bien, pas juste les mathématiques, ça peut être dans d'autres disciplines. Et inversement, si vous voulez plutôt lui enregistrer la consigne ou un élément, une partie d'examen, parce que c'est dans un tableau, c'est complexe et tout ça, vous avez maintenant cet outil pour le faire. Il y a parfois des élèves qui ont besoin d'écrire technologiquement, sur le plan moteur, ça facilite beaucoup leurs travaux. Alors, dites-vous aussi qu'on pourrait faire un cahier de page blanche, un cahier PDF de page blanche, pourquoi pas, dans lequel l'élève pourrait écrire un petit peu comme s'il écrivait sur des feuilles de cartable, il pourrait aussi le faire en numérique. Je laisse l'idée, c'est pas nécessairement pour toutes les situations, mais ça pourrait s'y prêter. Et voilà. Le dernier point que je voulais apporter, dans le menu APO, je vous invite à aller faire un tour. Je remarquais que parfois, les PDF ont beaucoup, beaucoup de pages. Les éditeurs, lorsqu'ils vous envoient parfois le manuel, bien, bon, je ne sais pas, moi, 150 pages, c'est parfois difficile à gérer, à naviguer sur l'ordinateur. Quand on a le manuel papier, c'est peut-être plus facile de s'y retrouver. Alors, il y a possibilité de scinder un PDF en partie, en chapitre, ou en tout cas, comme vous le désirez, ou, à l'inverse, d'assembler plusieurs PDF ensemble et de les ajouter à un PDF initial. Alors, tout à l'heure, je parlais de pages blanches, alors à la limite, si vous voulez insérer des pages blanches, des PDF de pages blanches entre certaines sections d'un document, bien, ce serait possible. Alors, ça, c'est encore une fois disponible dans le menu APO. Cette fois-ci, c'est dans l'onglet « Gestion de fichiers ». Alors, voilà, ça fait le tour des petits outils, des astuces concernant les annotations de PDF. Sous-titrage Société Radio-Canada